Merci Elia Jouini et bonjour à toutes et à tous. Pour cette première table ronde, nous allons aborder la place des femmes qui représente un enjeu socio-économique majeur après une vingtaine d'années de combat. On a parlé précédemment de l'UNESCO, on a parlé également de l'intelligence artificielle qui accompagne nos vies aujourd'hui. Je voudrais prendre juste un exemple. D'après l'UNESCO, 22% des professionnels de l'intelligence artificielle dans le monde sont des femmes, avec 18% dans les laboratoires de recherche et 6% dans le développement de logiciels. Plus en arrière, en 2014, la France est passée de la 45e place à la 16e place dans un classement qui compte 142 pays. Vous connaissez peut-être le tokenisme, tel qu'il fut défini en 1990 par le professeur canadien Stephen Wright, qui signifie le concept de la femme alibi qui sert à maintenir la prééminence masculine sous couvert d'ouverture. Alors la question est, est-ce que cette affirmation est obsolète aujourd'hui dans notre pays ? Qu'est-ce qui a été fait ? Que reste-t-il à faire pour que l'égalité dans le monde du travail devienne de plus en plus la norme ? Alors pour en débattre lors de cette première table ronde, je reçois Stéphane Dubois, Corporate Senior Vice President for Human Resources chez Chaperon, Elie Gignoux, membre du comité exécutif Generali France, Mitty Was, président directeur général de talent et Sandrine Pierrot, directrice exécutive banque réseau du groupe La Poste. Sandrine Pierrot, je commence par vous. Est-ce que la parité fait partie de la culture d'entreprise de La Poste et est-ce que vous souhaitez, au vu de votre expérience au sein de l'entreprise, qu'il y ait plus de candidatures féminines à tous les niveaux et en particulier dans les postes de direction, comex et autres instances dirigeantes ? En fait, la parité fait-elle partie de vos objectifs à court terme ? Bonjour, bonjour Vicky, bonjour à tous. Alors plusieurs questions en une. Alors tout d'abord, bien entendu, enfin c'est pas bien entendu d'ailleurs, je pense que c'est une culture au sein du groupe La Poste, c'est une ambition, c'est une démarche volontariste qui ne date pas d'hier, je dirais. Alors le groupe La Poste, c'est 52% de femmes, c'est femmes qui représentent à peu près 50% de l'encadrement et 37% des cadres stratégiques et dirigeants. Vous ajoutez à cela un index égalité de 94 sur 100, on pourrait se dire nous sommes plutôt en avance et en tout cas, ça démontre la démarche volontariste du groupe. Pour autant, dans certaines fonctions et notamment des métiers techniques, technologiques, numériques, et nous en avons beaucoup au sein du groupe La Poste, tout comme dans certains organes de direction, le taux de féminisation est plus faible et donc du coup, il nous pousse à poursuivre nos efforts en matière de parité pour continuer à mener ce combat avec des engagements, vous parliez de temporalité, des engagements rapides dès 2022 et puis aussi de vraies actions, j'allais dire pour changer l'état d'esprit, pour avancer en matière de parité au sein du groupe et donc nous avons créé notre réseau parité, alors c'était au début de l'année, juste avant le Covid, notre réseau 1-1 et alors c'est un réseau évidemment qui embarque tous les collaborateurs qui souhaitent s'investir dans ce sujet, dans le sujet de l'innovation de la parité et dans toutes les valeurs de progrès et c'est un réseau inclusif, diversifié, c'est-à-dire qu'il ne s'adresse pas qu'aux femmes, c'est bien un réseau de femmes et d'hommes où chacun doit trouver sa place pour s'y développer, alors c'est un réseau physique digital, physique avec le groupe des formations etc et surtout sur le terrain avec une centaine d'ambassadeurs qui mènent des actions concrètes sur le terrain et je vais vous donner récemment un exemple d'action concrète avec notre filiale Doca Poste, donc filiale de notre branche numérique donc très concernée par le sujet qui nous anime aujourd'hui, qui a mené des conférences, un partenariat avec la chambre de commerce du 94 et qui va faire des conférences dans les écoles et qui démarrent dès la troisième jusqu'à la terminale pour vraiment sensibiliser les jeunes filles à nous rejoindre dans ces métiers et pour atteindre un jour des fonctions qui aujourd'hui ne sont pas ouvertes en tout cas dans les mêmes proportions que le nombre de femmes que nous avons à la poste. Je pense qu'au-delà de ça et donc une ambition dès 2022 que dans les cadres dirigeants et stratégiques du groupe nous ayons 40% de femmes. Voilà donc c'est pas un quota c'est un vrai engagement pour continuer à mener ce sujet central. Je pense qu'au-delà de l'entreprise et de ce qu'on fait donc avec cet engagement, ce réseau parité et tout ce qu'on a déjà développé, ce qu'on fait au sein des écoles je vous l'ai dit, évidemment au sein de la chaire Dauphine, je pense qu'on peut aller plus loin. Alors c'est un hasard du calendrier mais je trouve qu'il est bon à citer, à nommer. Il y a à peu près trois semaines un groupe de six gestionnaires d'actifs qui gèrent à E6 3 000 milliards d'euros d'actifs se sont regroupés et à présent réclament dans les organes de direction Codire-Comex des entreprises dans lesquelles ils investissent 30% de femmes. Voilà alors il y a la banque postale à cet management d'ailleurs dans ce groupe de six. Ça tient de l'investissement socialement responsable mais ce ne sont pas des philanthropes. Plusieurs études montrent en fait qu'au-delà de ce seuil de 30% les performances d'école. Et je trouve c'est symptomatique de l'implication du monde au-delà de l'entreprise que d'amener les dirigeants de ces entreprises à avoir une vraie réflexion sur la parité et comment on accompagne les femmes à ces postes de Codire-Comex dans le recrutement, dans la formation, dans les viviers de talents. Bref il faut s'engager et en tout cas c'est ce que nous faisons nous au sein du groupe à tous les niveaux. Vraiment école, université, monde de l'entreprise bien sûr et le monde socio-économique dès qu'on le peut avant d'arriver à des sujets de quotas qui si tout cela ne suffisait pas, ça peut être une solution aussi. Voilà. Merci. Je vais reprendre ce que vous venez de dire en parlant de la féminisation des métiers. On sait qu'elle est en marche dans de nombreux domaines mais c'est dans celui des sciences et de l'économie que les efforts sont à fournir. Élie Gignoux, chez Générali, l'entreprise dans laquelle vous travaillez, vous avez mis en place un groupe interne baptisé lui les L de Générali. Dans quel but ? Oui bonjour à tous, bonjour Vicky. Effectivement on a créé depuis 2011 l'Observatoire des femmes de l'assurance. D'abord ça portait ce nom un peu pompeux et puis ça a été transformé dans les L de Générali. C'est très proche de ce que vient de décrire Sandrine à la poste, c'est-à-dire que les L de Générali c'est un groupe d'hommes et de femmes sans aucune relation hiérarchique, enfin hors de toute relation et d'échelon hiérarchique qui va travailler sur des sujets de prospective ou d'analyse sur ces sujets de diversité, d'inclusion, de parité femmes-hommes, de performances collectives, de réseautage, etc. pour travailler sur ces sujets-là. Donc ça c'est un groupe qui existe depuis 2011 et qui s'inscrit plus globalement dans une démarche plus globale de diversité et d'inclusion. On va traiter de différents sujets. La parité c'est probablement un des sujets sur lesquels on est le plus avancé, le plus mature, avec aussi les enjeux de handicap sur lesquels on travaille depuis plus de 15 ans. Et puis on a des sujets beaucoup plus récents sur lesquels on s'attelle aujourd'hui type sujet LGBT. Voilà un peu pour poser le contexte des L de Générali. Alors je reprends la parole avec Stéphane Dubois. On a évoqué un projet de loi sur l'émancipation économique qui était prévu pour 2020, mais il a du retard à cause de la crise sanitaire actuelle, je ne vous apprends rien. Or on a constaté, on l'a vu dans les graphiques de Iége Winnie-Teller, une baisse continue et inexpliquée parfois de l'orientation des jeunes filles vers les filières scientifiques et technologiques et ce dans toute l'Europe. Alors Stéphane Dubois, comment faire en sorte qu'elles investissent plus dans les métiers de la tech et de l'innovation ? Est-ce que vous avez vous quelques clés ou quelques solutions à apporter ? Alors je ne sais pas. Bonjour à tous. Bonjour Vicky. Je ne sais pas si on a énormément de points d'innovation. Néanmoins, je pense qu'il faut rester très humble sur ces sujets, car chez Safran, on est en train de vraiment bouger sur cette question des carrières des femmes, de la promotion, de la représentation des femmes au sein de nos instances de direction. Ce qui est certain, c'est que d'abord ça doit reposer sur une conviction. Et cette conviction, c'est que les femmes de la science, c'est une nécessité. Et ça paraît simple de le dire comme ça, mais pour autant, dans certaines entreprises, la culture n'a pas été construite comme ça. Et cette conviction-là, je pense que c'est déjà quelque chose qu'on affirme de façon très forte, parce que tout simplement, si on doit prendre part dans la société, construire des évolutions sociétales, environnementales, il est évident que l'entreprise doit représenter ce qu'est la société. Et ça, affirmer ça, est déjà quelque chose de très important. De la même façon, affirmer que cette diversité, et pas simplement de genre, toute la diversité est un facteur de performance et d'innovation, est quelque chose de très important, à un moment où on est au travers de transformations majeures, comme la transformation, évidemment, digitale, et la transformation énergétique, qui est vraiment un sujet, je dirais, du quotidien de l'activité de sa France. Et donc, pour nous, il est essentiel de dire que cette diversité fera l'entreprise de demain, fera la performance de demain, et c'est quelque chose, encore une fois, qui a été posé, parce que c'est notre conception d'une entreprise aussi inclusive. Alors, évidemment, beaucoup de choses ont été dites dans les présentations, donc je ne vais pas revenir dessus, sur le fait que les sciences ont un rôle aussi à jouer dans l'égalité homme-femme, pour déconstruire les stéréotypes, bien entendu, pour essayer d'élargir le champ d'études, d'un point de vue scientifique aussi, sur, évidemment, le fait que l'on doit passer du temps à donner de l'éclairage, de la notoriété à l'ensemble des parcours qui peuvent se faire au sein d'une entreprise, c'est vraiment quelque chose de tout à fait essentiel. Alors, on a essayé de poser un certain nombre de choses, je dirais, à la fois simples et concrètes. Peut-être pour vous donner un point de départ, dans Safran, il y a aujourd'hui 28% de femmes. Parmi les instances dirigeantes de ce groupe, il y a 13% de femmes. Vous voyez, déjà, de façon assez évidente, on a un sujet de plafond de verre. Et ça, je crois qu'il faut déjà le dire et le reconnaître pour pouvoir changer les choses. C'est parfois un peu douloureux, mais la réalité, c'est qu'effectivement, nous avons certainement, tout au long des parcours que nous construisons, à travailler sur le fait qu'il y ait une transformation de l'ensemble du potentiel de femmes que nous recrutons. Et ça, manifestement, nous ne savons pas forcément très bien le faire encore. Au sein de nos codires, nous avons en moyenne à peu près deux femmes, deux femmes au complexe aussi. Tout ça tente à montrer qu'il faut d'abord travailler sur notre culture. Et c'est ce sur quoi on a d'abord essayé de poser quelques actes concrets, sensibiliser l'ensemble des collaborateurs à la diversité, à l'inclusion, à la non-discrimination, travailler sur une charte d'éthique, sur les modes d'inclusion, sur les choses théoriques. Mais le fait d'en parler, le fait de poser ces principes, positionne aussi l'entreprise. Et c'est quelque chose qui est évidemment extrêmement important de faire. Former l'enseur à cette sensibilité-là est quelque chose dans lequel nous sommes engagés. Simplement savoir pourquoi il est important d'être divers dans une entreprise internationale, pour quoi savoir faire en sorte que l'ensemble des composantes d'une structure managériale puissent prendre la parole, puissent avoir le droit à une carrière, quelque chose d'absolument essentiel. Et puis, évidemment, faire en sorte que toutes les pratiques d'inclusion, de non-discrimination soient connues. Donc, vous voyez, on parle vraiment de choses extrêmement, je dirais, culturelles. Puis, au-delà de ça, ce que nous essayons de faire aujourd'hui, c'est bien entendu de s'engager, de poser des objectifs, pour faire en sorte que, progressivement, nous puissions d'abord communiquer, mettre en place des réseaux, des référents dans chacune de nos sociétés, pour que cette question soit traitée jour après jour, qu'à chaque fois qu'une promotion se fait, on puisse regarder si nous avons les compétences, si nous avons les viviers, si nous avons fait en sorte de permettre à ce que cette égalité homme-femme puisse bien sûr participer avec un certain nombre de labels, encore une fois, à cette notoriété de notre politique. Ce qui est très important, et ce qui fonctionne certainement le mieux, ce sont toutes les actions du quotidien, de mentoring, d'engagement, l'accompagnement du développement des carrières des femmes, se fassent concrètement avec un travail du quotidien. Ce n'est pas si simple que ça. Encore une fois, lorsque la culture est en train d'évoluer, lorsque des grandes transformations se font, je crois qu'il est essentiel de poser des principes de diversité et de faire en sorte qu'ils soient vêtus. Donc cet accompagnement au sein de parcours de formation, de carrières, de comités de carrières aussi qui sont spécifiquement dédiés au développement des carrières des femmes, de faire en sorte que nos plans de succession soient systématiquement, je dirais, revus avec un certain nombre de femmes, ce sont des choses importantes qui progressivement nous permettent d'évoluer. Cette année, on va peut-être gagner deux points dans le nombre de femmes de cadres dirigeantes. Ça peut paraître peu, et je crois qu'il faut regarder les choses avec une vraie humilité. Mais néanmoins, c'est un vrai progrès. Et puis, mois après mois, arriver à faire en sorte qu'à chaque fois qu'il y a des promotions, en particulier dans les Codires, au sein du Comex, nous arrivions à faire cette différence. Donc, nos questions sont vraiment autour de renforcer les viviers, se rendre attractifs à l'extérieur, faire en sorte que notre culture véritablement change et poser des actes concrets pour faire cette différence. Je vois d'après vos réponses les unes et les autres qu'effectivement, dans toutes les entreprises, ces questions sont assez présentes. On sait aussi que le numérique représente le présent, mais aussi l'avenir dans toutes les sociétés. Alors, chez Talent Medioua, ce sera à vous de parler maintenant, vous avez installé la fondation Femmes et Numériques pour attirer les meilleurs talents dans ce domaine. La création d'algorithmes, on le sait aujourd'hui, dévolue majoritairement et dévolue majoritairement aux hommes. Une restriction qui devient, je crois, à terme, préoccupante. Je donne un exemple très rapide pour illustrer ce que je viens de dire. Pour reconnaître des images, une femme avec une blouse blanche est une infirmière, un homme vêtu de la même manière est un médecin. Ça vous fait sourire, mais c'est, paraît-il, la réalité. Alors, comment changer les choses alors qu'en France, 50% des diplômés d'un bac scientifique sont des jeunes filles, mais qu'elles n'éprouvent que peu d'intérêt pour le codage ? C'est peut-être davantage dans ce qu'on peut réaliser grâce au code que résiderait leur motivation. Qu'en pensez-vous, Mediouas ? Bonjour, Vicky, bonjour à toutes et à tous. En fait, c'est ces questions-là qui ont fait qu'on a adhéré à ce projet de chair parce qu'effectivement, nous vivons une période extraordinaire, une révolution numérique qui nous oblige à réinventer le monde, qui nous oblige à une transformation qui est profonde et qui est multidimensionnelle. Elle est sociale, elle est culturelle, elle est écologique, elle est environnementale, elle est économique et en plus, en 2020, on y a rajouté une dimension sanitaire. Alors, face à ce défi qui consiste à réinventer le monde de demain, est-ce qu'on peut, raisonnablement, quand on est en responsabilité, se dire qu'on va le réinventer avec un genre majoritaire sur l'autre ? La réponse, elle est clairement non. Une fois qu'on a fait ce constat, on s'aperçoit que les fonctions scientifiques les fonctions d'ingénieur, les fonctions du numérique sont malheureusement à 85% le terrain de jeu, le terrain de chasse des hommes et les femmes, les filles plutôt, puisque c'est juste après le bac, le déserte, alors que jusqu'à la terminale, comme l'a rappelé Eliès dans son exposé, on a une parité 50-50. Donc, il nous a semblé important de lancer une dynamique et cette Fondation Femmes du Numérique va essayer de ne pas comprendre, mais de donner goût aux filles, de venir suivre ces filières du numérique, ces filières scientifiques. Nous avons lancé aussi un certain nombre d'autres initiatives avec Quelques Femmes du Numérique, une association qui vise à promouvoir les métiers du numérique en montrant qu'ils sont possibles, en photographiant des femmes qui évoluent au quotidien dans ces milieux-là, lead développeurs, product owner, chef de projet, architecte technologique, et en montrant, en fait, que ces femmes-là sont des femmes tout à fait émancipées comme toutes les autres. Et puis, il y a une observation aussi qu'on a. Donc, nous, Talent est un cabinet qui a un peu plus de 3 000 consultants dans le monde. Et nous avons la chance d'avoir un terrain d'observation assez original en Tunisie. Nous avons 500 ingénieurs et là, nous avons une parité totale. Et quand je regarde et que j'essaie de comprendre pourquoi on arrive à cette parité totale en Tunisie, on s'aperçoit en fait que le passage de terminale à filiale scientifique est suivi par les filles, les filles tunisiennes et les filles de pays en voie de développement, peut-être si on veut généraliser, parce que pour elles, c'est une voie d'émancipation, c'est une voie d'autonomie et c'est une voie de développement. Et c'est ça que l'on observe. Sur la totalité des ressources françaises, notre secteur d'activité emploie un peu plus de 27 % de femmes. Ça veut dire que sur 4 personnes, 3 sont des hommes et une est une femme. Nous, nous avons la chance d'être un petit peu plus performants et d'avoir un peu plus de 33 % de personnel féminin dans nos effectifs. Mais je considère que ça n'est pas suffisant. Pourquoi ? Parce que le métier que l'on réalise est d'accompagner la transformation de nos clients, de les aider à se réinventer, à inventer les nouveaux services, à inventer les nouveaux usages pour leurs clients qui sont paritaires, moitié femmes, moitié hommes. Et pour éviter les biais, on se doit réellement d'avoir cette diversité dans les compétences que l'on propose à nos clients pour pouvoir les aider dans leur transformation numérique. Donc, tous ces efforts-là sont faits. Je crois qu'ils sont le fruit d'abord d'une prise de conscience, de conviction, comme l'a souligné Stéphane, d'un combat, comme l'a souligné Alexandra. Je veux dire, c'est une chose qui n'est pas simple, qui n'est pas facile. Il faut sans arrêt se battre pour pouvoir faire de la place à cette parité, pour pouvoir promouvoir, peut-être aussi faire de la discrimination positive. C'est quelque chose qui me gêne un petit peu, mais c'est un levier qu'à la limite, on doit pouvoir actionner s'il est nécessaire et s'il permet réellement d'enclencher la dynamique, mais se dire aussi de proposer aussi un alignement d'intérêt. Je veux dire, dans le cadre de cette transformation numérique que l'on observe et que l'on adresse dans le cadre de ce monde qu'on est amené à réinventer, la diversité est une obligation pour ne pas avoir de biais. On a invité au niveau de talent deux chercheuses qui ont réalisé un livre sur l'intelligence artificielle, pas sans aile, et sur l'ensemble des biais. C'est pour ça que je souriais tout à l'heure, Vicky, dans l'introduction que vous avez faite, sur les biais que l'on peut avoir dans les algorithmes que l'on risque de concevoir si ces algorithmes sont conçus de manière non paritaire. Effectivement, on peut se retrouver à avoir, c'est une femme parce qu'elle a une blouse blanche, donc une infirmière, et les erreurs de ce type-là. Donc c'est tous ces sujets-là qui sont aujourd'hui d'importance première dans les enjeux économiques majeurs de transformation du monde des entreprises dont on a aujourd'hui la responsabilité et qui nous obligent à réellement faire les efforts nécessaires pour essayer de promouvoir de la parité à tous les étages et à tous les niveaux. Alors, on peut faire aussi un meilleur coup de pas, parce que quand je vous disais qu'on a 33% de femmes dans nos effectifs au niveau de talent, c'est vrai qu'on ne retrouve pas ces 33% de femmes à tous les étages. On ne retrouve pas 33% de femmes représentées dans notre comex. On ne retrouve pas 33% de femmes représentées dans nos managers. Et donc, il y a encore un effort assez important à faire pour accompagner le développement et l'épanouissement de nos femmes dans notre entreprise. Tout à l'heure, Alexandra Palt a évoqué les rôles modèles. Alors, je vais m'adresser de nouveau à Sandrine Pierrot. Est-ce que ces rôles modèles aideraient les femmes à se projeter ou à vouloir crever le plafond de verre ? Voilà le mot toujours qui fâche. Si cette notion est toujours à l'ordre du jour, vous allez nous le dire. Les mères d'aujourd'hui diraient à leur fille de ne plus être prisonnières du plafond des rêves. Est-ce que vous pouvez faire un parallèle et qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation ? Je terminerai par ça. Je vous raconterai l'histoire de mes trois enfants. Oui, rôle modèle. C'est compliqué. Je vais vous donner mon exemple. Ce sera le plus simple. Moi, j'ai démarré dans une banque étrangère. Donc, il y a près de 30 ans. Alors, c'était des gens très, très galants. Mais dès que je mettais un pantalon, j'avais une remarque. J'ai intégré le groupe La Poste il y a presque 25 ans. Et là, je n'ai senti aucune discrimination. Dans le sens où la femme est un homme comme les autres. Voilà, c'est exactement cela. Et donc, par exemple, pour accéder à des fonctions supérieures et notamment de cadre dirigeant, c'est intrinsèque à la carrière. En tout cas, c'était intrinsèque à la carrière que d'avoir une mobilité géographique. Et donc, les hommes prenaient femmes et enfants et déménageaient très régulièrement. Et c'est comme ça qu'on m'a proposé, il y a une quinzaine d'années, de prendre mon premier poste de cadre dirigeant à 800 kilomètres de chez moi. Donc, j'ai trois jeunes enfants à l'époque, un mari en profession libérale non mobile. Donc, évidemment, je n'y suis pas allée. Et il a fallu quand même attendre quelques temps pour qu'on me propose, et j'étais l'une des premières, si ce n'est la première, à prendre une direction régionale, pardon, juste à côté de chez moi. Je pense que c'est évidemment un sujet et une des raisons, une des causes de la sous-représentation des femmes dans les instances de direction que de s'imaginer, enfin, ce n'est pas que de l'imagination d'ailleurs, de se dire que ce ne sera pas gérable et que l'équilibre vie personnelle-professionnelle n'est pas gérable. Et je pense que c'est exactement le même sujet, ce qu'on a développé sur les carrières scientifiques. Donc, je pense qu'il faut vraiment aider les femmes à les accompagner jusqu'à ce type de poste en ayant plus de lisibilité, visibilité sur les carrières et sur les conditions de travail. Donc, moi, j'y suis quand même parvenue. Il y a six ans, on m'a proposé de prendre des responsabilités encore plus importantes au siège. Je l'ai fait avec un jour de télétravail par semaine. Ça peut faire sourire aujourd'hui, mais je peux vous dire qu'il y a six ans, un jour de télétravail pour un cadre dirigeant, voilà, c'était une grande avancée. Donc, oui, il faut des exemples, il faut des modèles. Je pense que j'ai participé à aider tout cela au sein du groupe. Il faut aussi des dirigeants qui font confiance. Et ça a été mon cas. Et surtout, maintenant, nous sommes très vigilants comme quoi ça aide tout le monde, et pas seulement les femmes, à ne pas envoyer nos collaborateurs cadre dirigeants dans les quatre coins de la France en embarquant tout le monde et donc en se retrouvant en célibat géographique. Et donc, ça aide vraiment les femmes comme les hommes. Juste le petit clin d'œil, j'ai trois enfants, deux filles et un garçon. Et je vous promets que je réfléchis souvent de ce qui fait qu'on en est arrivés là. Mais ma fille aînée fait une école d'ingénieur en biologie, donc ni en mathématiques ni en physique. Ma seconde est en troisième année de médecine et mon fils veut faire super-héros. Et c'est comme ça. Voilà. Merci. Je continue dans cette idée avec vous, Élie Gignot, cette fois, lorsqu'on évoque les postes de responsabilité, on sait qu'il faut s'imposer. Alors, on sait que les femmes, à ces postes-là, abordent les négociations de la même manière que les hommes, mais elles sont souvent perçues, quand elles adoptent cette attitude, comme plus autoritaires, presque masculines dans leur comportement, parfois même avec une certaine agressivité. Alors, ce qu'elles doivent, d'après vous, les femmes, trouver leur propre langage et leurs propres attitudes pour ne pas perdre leur identité. Et en sachant que, pour revenir sur les rôles modèles, l'exemplarité est tout de même importante et porteuse d'espoir pour beaucoup de jeunes filles ou de jeunes femmes qui vous écoutent. Oui, dans un monde idéal pur et parfait, chacun, en fait, peut se positionner avec sa propre identité, en fait, finalement. Et tout à l'heure, le terme utilisé par Sandrine était intéressant quand elle dit « les femmes sont des hommes comme les autres ». C'est ce que voudraient beaucoup de gens, effectivement, dans une entreprise. Et je pense qu'il faut, effectivement, trouver sa voie. Alors, c'est en plus d'autant plus compliqué dans des entreprises comme les nôtres où les métiers STEM sont très présents, sont très importants, et on vit une sorte de double peine. C'est-à-dire qu'il faut faire à la fois exposer le plafond de verre, mais aussi les parois de verre. C'est bien de ça dont on parle. C'est-à-dire que s'assurer qu'il y ait aussi plus de femmes dans des postes à responsabilité autour de ces métiers clés qui sont des métiers scientifiques, des métiers mathématiques. Chez l'assureur, ça va être les métiers de la finance, de l'actuarial, la data, l'intelligence artificielle, etc. En fait, là, il y a vraiment une double difficulté, une double peine, parce qu'il faut à la fois avancer dans la hiérarchie, si on le souhaite, et puis aussi, en tout cas, avoir tous les potentiels, toutes les possibilités de métiers différents que l'on souhaite faire. Et ça, c'est des choix qui se jouent, en fait, avant l'entreprise, qui se jouent à l'école. Mais c'est bien tout l'enjeu d'une politique d'entreprise, d'avoir une politique de diversité et d'inclusion, c'est bien que chacun trouve sa façon de se positionner, de parler au sein de l'entreprise, et qu'il n'y ait pas besoin pour une femme d'adopter des codes dits masculins, qui sont eux-mêmes stéréotypés, qui eux-mêmes ne conviendront pas de toute façon à tous les hommes, et donc qui sont aussi sujets à de la discrimination, même envers certains hommes qui ont droit à une vie différente, qui ont le droit aussi de vouloir s'occuper de leurs enfants, de refuser de mobilité géographique parce que leur femme ou leur conjoint ne le peut pas, etc. Et donc, en fait, on se rend compte que si chacun peut adopter sa propre voie et si on peut promouvoir la diversité et l'inclusion, c'est finalement aussi gagnant pour tout le monde, pas que pour les femmes. Je pense aussi que c'est réellement gagnant pour les hommes et pour toutes les minorités visibles ou invisibles, finalement. Alors, on va aller dans un monde un peu différent avec vous, Stéphane Dubois. Chez Safran, je crois comprendre que vous travaillez dans les domaines de l'espace, de l'aéronautique, de la défense. Alors là, il y a plus qu'un jeu ou un enjeu d'égalité femmes-hommes, il y a aussi un enjeu de développement économique, d'innovation qui concerne le pays. Comme en politique, l'entrée des femmes souvent s'arrête à des sphères non-exécutives, c'est ce qu'on croit percevoir. Il y a la loi Copé-Zimmermann avec les quotas. Est-ce que vous avez l'impression que les quotas seraient une réponse à tous ces cas de figure et peut-être dans votre entreprise également ? Écoutez, c'est une question vraiment difficile, en fait. J'ai envie de vous répondre que non, bien entendu, parce que dès qu'on est dans des logiques de quotas, la notion de compétence va être questionnée et que toute nomination ou promotion va être sujette à question. Et ça, c'est ce qu'il y a de pire, en fait, parce qu'à ce moment-là, je crois que ça crée une confusion en général. Et pourtant, il faut que les choses changent. On ne peut pas laisser un écart entre hommes et femmes dans nos sociétés. Encore une fois, c'est trop décalé par rapport à la réalité des évolutions sociétales. Alors, comment faire changer les choses ? Est-ce qu'il faut passer par des quotas ? Est-ce qu'il faut essayer à un moment donné de mettre en place des pourcentages, des façons de faire qui vont devenir plus incitatives ? Vraiment, cette question-là, je trouve vraiment très difficile. Et vous voyez, on essaie au sein de Safran de poser, effectivement, alors ce ne sont pas des quotas, mais on se dit qu'on voudrait bien avoir au moins trois femmes dans chacun de nos comex de société. Alors, d'une certaine façon, c'est au fond poser des quotas pour arriver à peu près à 30 %. C'est une autre façon de le dire, ce n'est peut-être pas tout à fait la même. De la même façon, se dire qu'on veut recruter beaucoup plus de femmes. Notre style est d'essayer d'être à plus de 40 % de recrutement. C'est une façon aussi d'arriver à cette question de la... Donc, je trouve que c'est une question franchement compliquée. que d'une certaine façon, il est comme de poser des objectifs. Pardon ? Pardon, on va couper la parole. On ne vous entend pas très bien, parce qu'on ne vous voit pas très bien non plus. Reprenez, je vous en prie. Ce que je disais, c'est que... Je ne vous entends pas très bien non plus. Je pense que là, j'ai peut-être un problème de connexion. Ce que je disais, c'est que le quota, pour faire simple, le quota, par nature, est quelque chose qui me semble pas très bon dans la mesure où, effectivement, ça va mettre en question les compétences de la personne qui va pouvoir être promue. Et ça, je pense que c'est pire que tout. Néanmoins, je trouve qu'on est confronté à cette question de l'accélération, d'arriver à faire que ce rattrapage dans la diversité hommes-femmes se mette en place et que si on ne fait pas les choses de façon un peu volontariste et active, eh bien, parfois, j'ai un peu de mal à croire que ça va se faire. Et donc, il faut trouver la façon de poser des objectifs, d'arriver à les mesurer et de faire en sorte que les choses changent. Et donc, nous, on a posé ce besoin d'avoir au moins trois femmes dans chacun de nos connex de société, c'est-à-dire à peu près 30%. Bon, quand on vient de 12 ou 13, c'est déjà quelque chose et c'est assez ambitieux. Je veux dire que c'est assez difficile, en fait, encore une fois, de répondre à cette question. Je crois au fond que oui, il faut essayer de poser des objectifs quantifiés. Je n'aime pas le terme pour être très clair, mais se donner des objectifs vraiment ambitieux, quantifiés, les mesurer, rendre compte, je crois que ça fait partie de l'histoire qu'il faut savoir raconter, même quand parfois, elle est un peu difficile et qu'atteindre ses objectifs est quelque chose de compliqué. Il faut savoir vraiment le faire. Et quand j'entendais tout à l'heure parler à Alexandra, je dois dire que je suis assez impressionné de voir à quel point ces questions ont été intégrées chez le Réal, le travail qui a été fait depuis toutes ces années pour arriver finalement à être à un autre niveau dans la culture. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir son avis aussi là-dessus, mais je pense que pour démarrer, il faut probablement oser quantifier les choses. Merci. Je reviens à vous, Mehdi Ouast. S'il faut faire avec les femmes au moment où les changements s'opèrent, c'est ce que vous avez tous dit plus ou moins, est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par la manière dont on éduque les filles ? On sait qu'elles se tournent naturellement vers un métier de service, les métiers de service à la personne, les métiers de santé. Elles sont tout à fait à même, et on le sait aussi, et de devenir ingénieure ou spécialiste en agencement des villes, je donne deux exemples comme ça au hasard. Mais quand on leur pose la question, très souvent, Mehdi Ouast, pour essayer de comprendre pourquoi elles ne se trouvent pas plus nombreuses vers ces postes de responsabilité ou de commandement, elles mettent en avant un sentiment de légitimité qu'on ne leur accorde pas ou qu'il ne leur est pas accordé d'après elles, ou dont elles s'estiment manquées. Comment pourrait-on combattre ces préjugés ? C'est là aussi une question assez difficile, et je pense qu'il faut essayer d'adresser toute la chaîne, en fait, avant le bac. L'éducation, effectivement, cassait ses stéréotypes avec la poupée et la voiture, et on a vu que ça avait, dans l'inconscient, une influence qui pouvait être castratrice pour l'avenir. Derrière, je pense, se promouvoir les filières scientifiques en montrant, par l'exemple, et moi je crois énormément à l'exemple, qu'effectivement, on peut être épanoui, on peut être femme, en ayant un métier, entre guillemets, stéréotypé masculin, mais qui n'a rien de masculin, puisque ce sont des métiers qui sont intellectuels, à la limite, autant je pourrais comprendre qu'on fasse une différenciation physique sur des métiers qui engagent la force humaine, autant, à partir du moment où on s'appuie sur l'intellectuel, on part à l'égalité, on devrait arriver aussi à l'égalité, c'est-à-dire avec autant d'hommes et autant de femmes sur l'ensemble de la chaîne et les postes de responsabilité. Après, je pense que là aussi, quand on arrive à des postes de responsabilité, chef de projet, manager, chef de département, c'est vrai qu'il peut y avoir aussi un frein, un frein qu'il faut savoir accompagner, accompagner parce qu'on a la conviction que c'est important, parce qu'on a la conviction que c'est nécessaire et parce qu'on a la conviction que c'est aussi le sens de l'histoire et l'histoire que nous a racontée Sandrine est assez illustrative. C'est vrai qu'on ne peut pas envoyer, effectivement, ou ne faire une promotion quand elle est destinée à une femme, presque impossible. Et moi, j'aimerais bien répondre à Sandrine, j'espère qu'un jour toutes les femmes seront des hommes comme les autres et qu'on arrivera à ne plus regarder le genre comme étant une différence négative, mais comme étant, au contraire, une différence enrichissante. Je pense qu'on s'enrichit de ces différences et de ces différences dans tous les sens. la diversité dans toutes ses dimensions, bien sûr la diversité de genre, mais aussi la diversité d'origine, la diversité de culture, à partir du moment où elle est respectée, elle enrichit. Et donc, la première étape, c'est de la respecter. Et effectivement, il y a une différence entre un homme et une femme parce que la femme va pouvoir, ou va devoir, parfois, faire une parenthèse pour pouvoir donner naissance à des enfants. Eh bien, il faut accompagner ces parenthèses. Il faut savoir ne pas les utiliser comme des handicaps, mais comme des tremplins. Et là aussi, il y a encore énormément à faire. Alors, est-ce que c'est par le quota ? Est-ce que c'est par le volontarisme ? Est-ce que c'est par la prise de conscience ? Je pense que d'abord, c'est par une prise de conscience par le haut. Je crois qu'il faut que les dirigeants, les entrepreneurs, les patrons, les responsables prennent conscience que c'est aussi leur intérêt que de pouvoir s'appuyer sur la diversité, s'enrichir au travers de cette diversité. Et dans la diversité, il y a aussi la mixité. Et donc, l'accompagnement, il est tout au long du cycle. Et je pense que c'est un travail en boucle, de longue haleine. et malheureusement, je reçois Alexandra en disant que c'est un vrai combat, mais que c'est un combat qu'il faut maintenant qu'on mène à deux, hommes et femmes. Ça ne doit plus être le combat exclusivement des femmes qui doivent expliquer qu'elles ont la capacité de faire aussi bien, même parfois mieux. Ça doit être aussi un combat commun. Voilà, c'est par ça que je conclurai, si je devais conclure. On va presque féliciter les organisateurs de cette conférence car vous étiez hommes et femmes à nombre égal présents dans cette première table ronde. Merci à eux. Merci à vous, donc, Sandrine Pierrot, Elie Gignot, Stéphane Dubois et Midiouas. Nous allons bien sûr continuer avec d'autres tables rondes. Et avant, je voudrais vous informer que la Chaire par mes sciences a lancé des projets. Elie Jauny en a dit quelques mots tout à l'heure. Soutien des projets dans 14 pays. Des projets qui sont sélectionnés après deux appels à projets qui ont été lancés à la fois en 2019 et en 2020. Donc, nous allons vous proposer maintenant de regarder ensemble trois vidéos qui vont aborder le thème du genre et de son influence dans les aspirations de carrière. Voilà. Donc, maintenant, c'est l'image qui prend le dessus sous la parole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada